Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de fusil d'assaut. C'est un modèle de H416C que vous pourrez trouver sur le site Boutique Airsoft Guns au tarif de 469 euros et 50 centimes. Et n'oubliez pas que si vous avez des achats à faire sur ce site, en utilisant le code JérômeThe5, vous pourrez bénéficier de 5% de réduction sur votre commande. Cette réplique est distribuée par Umarex et on va retrouver le packaging habituel de la série No Compromise. Une boîte en carton de couleur noire, des visuels en rouge et en blanc. Et puis sur un des côtés de la boîte, on aura un autocollant avec les caractéristiques principales. Pour la protection, à l'intérieur on va avoir des encarts cartonnés, on aura aussi de la mousse avec un petit habillage en carton, une boîte pour le chargeur, quelques sacs en plastique. C'est bien protégé, bien maintenu, donc c'est le principal. Le pack est constitué de la réplique et de son chargeur. On aura également un boîtier NPEC qui fera office de porte-batterie. Il est accompagné d'une planche d'autocollant pour pouvoir le décorer. On aura aussi une notice et une petite clé pour le chargeur. On va voir tout ça en détail. Pour les caractéristiques, on a une réplique qui est fabriquée par VFC et qui est distribuée par Humarex, qui détient la licence HK. Dans le nom HK416C, le C signifie compact. C'est un modèle AEG qui est full métal. Il est fabriqué en aluminium aéronautique. On a un usinage CNC, on a un canon interne qui mesure 285 mm de long. C'est un 6.04. Et la gearbox, c'est une V2 renforcée. On a une puissance annoncée de 1 joule 3 avec une vitesse de bille de 360 fps pour des 0,20 g, bien sûr. Ça, on va le vérifier après au chrony. La cadence de tir, 1050 billes par minute et la portée, 50 m. Pour le poids, on est à 2,880 kg et la longueur maximum, 694 mm. La notice est un livret qui est commun à toutes les répliques AEG de la série HK416. On a quelque chose qui est rédigé en plusieurs langues, dont français. On va avoir des textes, des tableaux, des illustrations. Tout est vraiment très clair et on va comprendre très facilement comment utiliser et entretenir la réplique. D'un point de vue esthétique, la réplique est tout juste magnifique. Elle a été fabriquée par VFC, qui n'a plus du tout besoin de faire ses preuves en matière de qualité de fabrication. Et puis, elle a été fabriquée sous licence de l'armurier. Donc, on aura quelque chose qui sera vraiment très très proche de l'arme originale. Alors, pour les marquages, on va retrouver vraiment partout sur la réplique. Sur les côtés, sur la face avant, sur les rails. Donc, on a le logo de l'armurier. On va voir le nom de l'arme, son calibre. On aura des choses qui sont plus destinées au marché airsoft, comme par exemple ici, calibre 6 mm. On aura également, sur l'intérieur de la culasse, le logo de l'armurier. Et puis, un numéro de série qui se trouve sur le côté gauche et qui est un numéro de série unique, qui est propre à chaque exemplaire de réplique. Le chargeur est un modèle high cap en métal, d'une capacité de 320 billes, qui arbore des marquages réalistes. C'est propre à l'arme réelle, à son calibre. Donc, on a quelque chose qui est franchement très très bien fait. Alors, on a une trappe sur le dessus, une trappe coulissante, qu'on va manipuler très simplement, même avec des gants. Et puis, pour mettre en tension, on n'a pas de molette au talon. Là, on a quelque chose qui est vraiment très ressemblant à un chargeur réel. On a par contre, sur un des deux côtés, un tout petit trou. Et donc, pour remonter, pour moleter, on va devoir utiliser cette petite clé qui est fournie. Pour les manipulations, on a quelque chose de très simple. Ça fonctionne comme tous les N4 ou dérivés. On a sur le côté droit de la réplique le bouton de libération du chargeur. Quand on l'enfonce, on déverrouille le chargeur. Et on peut le retirer. Sur le côté gauche, on va avoir le sélecteur de tir avec plusieurs pictogrammes. Le blanc, c'est pour la sécurité. Là, vous bloquez les systèmes de tir. Ensuite, vous avez le coup par coup et le full auto. On a des marquages qui sont très clairs. C'est gravé et peint. Donc, on ne s'y perdra pas. Et puis, si on a déjà l'habitude, de toute façon, comme je le disais, c'est quelque chose qui sera vraiment très très simple. Les organes de visée sont escamotables. A l'arrière, vous avez un œil ton. C'est quelque chose qui est réglable par l'intermédiaire d'une petite vis qui se trouve sur le côté droit. Et puis, cette partie-là, vous allez pouvoir la démonter sans avoir besoin d'outil. C'est assez simple. Là, vous avez un bouton que vous allez faire glisser vers l'arrière. Et ensuite, vous allez pouvoir désengager l'organe de visée en lui-même. Pour pouvoir le remplacer ou pouvoir le positionner autrement, par exemple. A l'avant, par contre, là, on a quelque chose qui est uniquement escamotable. Ce n'est pas amovible. Ce sera, par contre, démontable. Pour le démonter, il va falloir utiliser un petit chasse-boupille et faire sauter ce petit axe. Pour mettre en position, vous avez un verrou. On tire vers l'avant. On relève. Et puis, après, ça va se verrouiller automatiquement. Le hop-up de cette réplique est réglable. Comme pour toutes les répliques de ce type, on va devoir ouvrir la culasse pour accéder à une molette de réglage qui se trouve juste ici. On a la fausse culasse qui va rester bloquée en position semi-ouverte puisqu'on a un ball catch qui est fonctionnel. Donc, ça va faciliter les manipulations. Donc là, on va pouvoir augmenter ou réduire l'effet du hop-up pour avoir quelque chose de vraiment très précis du point de vue des trajectoires. Quand on aura terminé, on va pouvoir refermer la fausse culasse en appuyant simplement sur le ball catch. La réplique est équipée de plusieurs attaches-sangles. Le premier à l'arrière, en position centrale, juste en dessous du tube de crosse. Et puis, on en a également quatre à l'avant. Deux qui sont installés sur le canon, juste derrière le cache-flamme. Et puis, deux autres sur le garde-main, en position inférieure, juste à l'avant. Donc, ça permettra vraiment de s'adapter à tous les profils utilisateurs droitiers ou gauchers. La crosse est un modèle télescopique fabriqué principalement en métal. On aura simplement du polymère pour la plaque de couche. C'est un modèle qui est vraiment très compact. Néanmoins, ça permet quand même de bien épauler la réplique de manière très confortable. On va pouvoir régler la longueur de cette crosse tout simplement en pressant ce bouton. Là, ça permet de déverrouiller et de faire coulisser. Ça va se bloquer sur une première position. Mais on en aura une deuxième pour gagner encore quelques centimètres. Sur la réplique, on va trouver plusieurs rails d'interface. Le rail supérieur mesure 32 centimètres. Les rails latéraux et le rail inférieur mesurent eux 17 centimètres. Donc tout ça, ça va permettre de rajouter des accessoires et de personnaliser la réplique. La poignée de la réplique est fabriquée en polymère. Elle est texturée sur les côtés. Et puis sur l'arrière, on a quelque chose qui permet d'avoir une prise en main très ferme et très assurée qu'on soit à main nue ou avec des gants. Et puis sur le dessous, on a un petit capuchon. C'est vraiment très proche du modèle original. Alors quand on va l'ouvrir, bien sûr, on n'aura pas accès à un compartiment. Là, ce sera simplement un petit capot qui va protéger le moteur. Dans le pack, on ne va pas trouver de batterie. Donc il va falloir s'en procurer une pour faire fonctionner la réplique. Avec une 9,4V en IME, on va déjà avoir de belles performances. Néanmoins, si on veut pousser la réplique un petit peu plus, on va pouvoir utiliser d'autres batteries. Cependant, le constructeur conseille de ne pas dépasser une 9,6V en IME et une 7,4V en IME. Le câblage est équipé d'une prise tout à fait standard et la sortie se fait sur l'avant. Il va falloir utiliser un boîtier porte-batterie avec la réplique. On en a un qui est fourni dans le pack, accompagné d'une planchette d'autocollants pour décorer, avec le nom du fabricant, Vega Force Company. Donc des autocollants qui sont assez jolis. Le boîtier est en ABS, c'est quelque chose qui est assez mat, on va dire. Alors c'est bien moulé, néanmoins c'est du basique. Pour les dimensions, c'est quelque chose qui est assez compact. On a environ 7,5 cm de longueur, 5,5 de largeur et 2 de hauteur. Donc ça ne conviendra pas forcément à tous les types de batteries. Voici un test réalisé avec ce chrony et puis ses billes des 0,20 g. Et pour alimenter la réplique, j'ai utilisé cette batterie. Comme vous avez pu le voir, les vitesses débit étaient comprises entre 293,8 et 301 FPS. Donc ça c'est vraiment très encourageant, puisque là on se rend compte qu'on va pouvoir utiliser la réplique très très facilement, y compris en CQB avec des distances d'engagement qui seront un peu plus réduites. Et puis sinon, petit détail concernant la batterie, c'est une taille tout à fait standard pour ce type de batterie. Néanmoins, elle était encore trop volumineuse pour le boîtier porte-batterie qui est fournie dans le pack. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Elle est très réaliste et très jolie. On a un usinage de très haute qualité, une peinture qui est bien appliquée, et puis de beaux marquages qui sont placés aux bons endroits. En plus, elle pèse son poids, 2,9 kg, et puis elle a vraiment l'air d'être extrêmement solide. Donc tout ça, ça donne vraiment la sensation d'avoir plus une arme réelle dans les mains qu'un jouet ou qu'une réplique d'airsoft. En plus, on a une réplique qui est très précise. Du peu que j'ai pu la tester, il y avait de bons résultats sur des distances de 20 à 25 mètres. Donc là, c'est vraiment le principal. Quand on a une réplique en partie, on veut vraiment toucher ses adversaires. Et puis du point de vue de la puissance, ça reste quand même très raisonnable, avec des vitesses de billes, comme vous avez pu le voir, qui sont un petit peu inférieures à 300 fps. Donc ça, ça va permettre de l'utiliser très très facilement. En plus, on a pas mal de rails, on va pouvoir accessoiriser comme on veut. Donc tout ça, c'est vraiment parfait. Comme point négatif, ce que je vais relever, c'est que pour 469,50€, Humarex aurait quand même pu prévoir un pack un peu plus complet. Une batterie, éventuellement un chargeur de batterie, ça aurait été pas mal. Mais surtout, quitte à fournir un porte-batterie, autant fournir un qui va être utilisable et efficace. Celui-ci, il est quand même trop petit pour la majorité des batteries qu'on va trouver sur le marché. Voilà pour la présentation de cette réplique. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. Vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets plusieurs liens. Ceux du site Boutique Arts of Guns et de sa page Facebook. Et puis également de la fiche descriptive de cette réplique. J'en ai maintenant terminé avec le HK416C VFC distribué par Humarex. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501